Bonjour à tous c'est Doc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors exceptionnellement de cette vidéo on s'appelera plutôt Raka ou Rakaius qui était mon pseudo sur Grepolis Pendant de nombreuses années car j'ai commencé le jeu en 2010 et actuellement nous sommes à l'heure où je tourne le 27 avril 2020 donc ça fait 10 ans Alors à l'heure actuelle ça fait environ un an que je ne joue plus, j'ai arrêté le jeu en juillet 2019 Donc là on est en avril donc ça fera un an dans quelques mois Donc j'ai été un gros joueur, j'ai joué à plusieurs mondes, j'ai joué à Epsilon principalement pour mes débuts Et ensuite je suis passé à Bélerophon Bélerophon je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas on disait toujours Bélé sur le jeu donc ça ne m'a pas beaucoup aidé Alors je vais vous parler d'un truc, j'ai été top 1 sur Grepolis, top 1 France même aux alentours de 2018 Donc c'était le classement de défense en fait Ça n'a jamais été le classement principal car le classement principal, ma meilleure place était actuellement Était 69ème, bah à mon moment d'arrêt du jeu en juillet 2019, j'étais 69ème du classement général Alors c'était pas de France, c'était du classement de Bélerophon C'est à dire que ça devait équivaloir à la 100ème place de France Il faut savoir que Bélé est le plus ancien serveur, enfin le deuxième plus ancien serveur actuellement en cours en France Et c'est surtout un x4 en fait, 4 fois plus rapide que les autres mondes Donc effectivement c'était un monde extrêmement rapide Alors pour la vidéo je vais me servir d'un site qui s'appelle Grepolis Toolkit pour illustrer mes propos et de quelques screens d'époque Donc je vais vous parler un peu pourquoi je fais la vidéo, je ne sais pas Donc c'est juste pour vous parler que j'ai été top 1 sur Grepolis Donc il y a un jeu quand même qui a été beaucoup joué Donc c'est à dire que si je regarde en France, toujours d'après le site Grepolis Toolkit Donc je mettais des screens En France il y a eu environ 60 000 joueurs, dont 42 251 joueurs uniques Donc je ne sais pas ce que ça correspond exactement, joueurs uniques par rapport à joueurs total Je pense que c'est des gens qui avaient des doubles comptes peut-être Donc du coup on va prendre ce nombre là, donc sur 42 000 joueurs en France J'ai été classé premier défense Donc ça a duré je dirais quelques mois, à la fin de ma période de jeu j'étais encore 3ème Et si on regarde actuellement, donc au classement intermonde actuellement Même du classement par pays je veux dire Le classement par pays je suis encore actuellement 3ème meilleur défenseur de France Et le 2ème est effectivement quand même assez long vous pouvez le voir Il est à environ 16 millions de points que moi Donc ce que mon compte est encore actif Voilà je me connais de temps en temps pour ne pas me faire supprimer mon compte Donc comme vous pouvez le voir, effectivement je suis encore très bien classé Donc je peux regarder, alors classement par points je ne vais pas regarder Parce que maintenant que je ne joue plus j'ai été mis en recyclage Depuis un an, c'est à dire que j'ai actuellement je crois 2 millions de points face à 11 millions à l'époque De toute façon je mettrai des screens Pour illustrer mes propos, donc effectivement ça ne veut strictement plus rien dire Mon classement par points Je suis complètement aux fraises Donc j'avais, voilà je reprends mon classement J'avais 12 563 000 points Et actuellement j'en ai que 1 700 000 Donc c'est à dire que j'ai environ 10%, peut-être un peu plus 15% des points que j'avais à l'époque Donc ça ne veut strictement plus rien dire du tout Donc sur le classement de combattant, donc en France toujours Je suis toujours actuellement, c'est pas ça que je vais chercher Voilà c'est ce classement là Donc classement, je suis toujours 5ème de France Sur ce classement Donc à l'époque, mon meilleur classement de combattant a été 4ème De Bélérophane, donc c'est équivalent à 4ème de France Comme vous pouvez le voir, les 15 premières places sont prises par les joueurs de Bélé Donc j'étais 4ème de France au classement de combat Ce qui est exceptionnel, quand on est 69ème au classement J'ai commencé le jeu 2 ou 3 ans après des joueurs Aux lesquels j'étais mieux classé qu'eux Donc c'est à dire que j'avais un très 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 bon classement J'expliquerai comment j'ai eu tous ces points de combat bien sûr Il n'y a absolument pas de problème Donc vous voyez, j'étais quasiment à 100 millions de points J'ai hésité à aller à 100 millions Après je me suis dit, il y en a pour quelques mois quand même à farmer Donc effectivement c'était un petit peu long Mais j'aurais peut-être pu tenter les 100 millions A l'heure actuelle ça m'intéresse plus du tout Quand je ne joue plus du tout au jeu, je passe de temps en temps pour discuter avec les autres joueurs Voilà donc il n'y a plus d'ambition sur ce jeu Alors sans doute que ça prenait énormément de temps Quand j'ai 700 villes, vous imaginez bien que 700 villes et en étant attaqués tous les jours En faisant des attaques tous les jours En faisant des opérations etc Ça prenait un temps monstrueux, ça me prenait plusieurs heures par jour Et j'avais envie d'autres occupations en fait tout simplement Donc j'ai arrêté le jeu Alors au classement attaquant Donc au classement de France Au classement attaquant, je suis actuellement 28ème de France Ce qui équivaut à 25ème de Bélérofond Donc vous voyez le classement est toujours très très proche entre 25 et 28ème Mon meilleur score était 17ème Donc 17ème c'est quand même très 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 bien J'avais 26 millions de points de combat en attaque Donc c'est quand même énorme Ça reste énorme en fait J'étais pas que défensif, j'étais un joueur mixte Sauf que j'ai eu beaucoup de chance on va dire en def Beaucoup de chance ou même Certains ne voient pas ça comme de la chance Moi j'ai vu ça comme de la chance Effectivement ça m'a permis de progresser extrêmement vite Et de monter vite à la 62ème place Que j'occupe au classement général bien sûr Alors et pour finir au classement défensif Donc voilà comme je disais actuellement J'étais toujours 3ème de France, 3ème de Bélérofond Donc et j'étais voilà 1er de France il y a encore à peu près un an Un petit peu moins il me semble que c'était en juillet Alors j'ai des screens effectivement Donc est-ce que mes screens sont encore bien représentatifs Donc j'ai retrouvé un screen sur le forum Donc c'est pas un screen de moi quand j'étais 1er Alors c'était un classement de septembre 2018 Donc je vous mettrai ce screen bien sûr à l'écran De toute façon je vais appuyer mes propos par des screens Donc j'étais 1er à l'époque où j'avais 59 700 000 points de combat def Donc c'est un screen qui était prévisément par l'alliance les éliminer Donc qui était une alliance alliée bien sûr Alors j'avais beaucoup d'ennemis Il faut savoir que j'avais énormément d'ennemis sur le serveur Je dirais qu'environ Ouais sur le top 10 je devais avoir 7 ennemis et 3 alliés peut-être Donc voilà Donc j'avais ma propre alliance Alors ce qu'il faut savoir c'est que mon alliance était assez C'était assez marrant Donc ça je vous en parlera après On va dire que je vais faire une deuxième partie à la fin de la vidéo Bien sûr dans la même vidéo je pense faire qu'une seule vidéo est unique sur Grey Police Pour parler un peu de mon aventure Alors pour comment j'ai eu autant de points de combat Donc il faut savoir qu'à l'époque où j'ai eu la plupart de ces points de combat J'étais pas aux endroits où j'ai développé mon alliance J'étais dans un autre secteur Donc je vous mettrais des cartes Je mettrais des petits ronds Voilà ça va être magnifique je le sens bien Mais à cette époque là du coup voilà effectivement j'étais ailleurs Un petit peu à côté C'est l'époque où j'étais un peu tout seul en fait dans mon alliance Enfin on était quelques potes mais vraiment très très peu développés Et ce qui se passait c'est qu'il y a une alliance ennemie qui s'appelait les Nains Capables Donc les Nains Capables je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots Ils ont été le Saint Empire Akahussien Alors pourquoi ce nom je vous expliquerai tout après Vous allez voir c'est assez drôle Et cette alliance bah en fait j'avais des villes qui étaient seules sur leur île Donc je vous mettrais un screen pour illustrer Donc c'est pas un screen d'époque C'est un screen que j'ai pris là sur le coup Que j'aurais cherché dans le jeu ou une ville peut-être qui est entourée de rouge Enfin bref vous imaginez que j'avais des îles rouges entières autour de moi Et que des fois il me restait quelques villes qui étaient toutes seules dans ces zones là Et ces villes se faisaient attaquer parfois par des opérations C'est à dire que je me prenais des fois 700 attaques sur la même ville Mais il faut imaginer 700 attaques remplies de troubles Donc c'était vraiment des grosses OP Alors bien sûr le but des adversaires était de se faire un max de points Car ils savaient que j'allais mettre moi un max de défense sur la ville en fait Clairement quand je me prenais des attaques à 2 jours de distance Parce que c'était 48h il me semble le maximum pour une attaque Je sais pourquoi ils m'attaquaient Il n'y a pas photo Alors effectivement ils m'attaquaient à 2 jours de distance Alors certains me considéraient comme du shit Effectivement c'était pas du shit Moi je considère qu'ils voulaient les villes parce qu'au final j'ai perdu toutes ces villes Donc c'est que ça a bien marché en technique Finalement est-ce que ça leur a été utile Je ne sais pas parce qu'ils ont pris quelques villes Mais en même temps ils m'ont permis de me développer à une vitesse à vitesse grand V J'ai toujours 10 ou 20 slots disponibles Après attaques c'est pareil Je m'amusais souvent à faire des attaques C'est à dire qu'on faisait les Raqueus Day Alors c'est comme ça que j'ai eu la plupart de mes 26 millions de points de combat Sur toute la durée du jeu que j'ai joué on va dire J'ai repris le jeu en fin 2014 pour arrêter en 2018 En juillet 2018 Donc sur 2015-2016 A partir du moment où j'avais beaucoup de villes J'ai commencé à faire les Raqueus Day Donc les Raqueus Day qui étaient simplement le jour de Raqueus Et c'est le jour où j'ai essayé d'avoir le maximum de récompense journalière en attaque ou en pillage Donc j'ai eu environ 100 récompenses journalières au total de ma carrière Ce qui est énorme en fait Il y en a une par jour par monde Et celles de Bélé du coup sont très très haut niveau C'est à dire que des fois il me fallait plusieurs millions de points pour la décrocher Et des fois avec 2-3 millions de points je n'arrivais pas à décrocher la médaille journalière Alors c'était très rare on va pas se mentir Il me semble que j'avais regardé une fois sur Grepolis Toolkit à l'époque Alors peut-être que maintenant ce que je vais dire n'est plus à jour Mais à l'époque Le nombre de points de combat par jour Il était d'environ 5 millions et quelques maximum Donc j'avais regardé un peu tous les classements journaliers depuis le début du serveur Ouais je me faisais chier clairement Et c'était moi qui l'avais Donc c'est à dire que c'est moi qui avais fait le plus de points de combat en une seule journée Sur Grepolis Sur Bélérophone Et j'imagine du coup sur les autres mondes Ça j'ai pas vérifié Il y avait trop de travail Mais je pense que je peux dire Presque En tout cas 100 à 90% sûr Que j'étais aussi premier de France Sur ce genre de classement Est-ce qu'il a été battu depuis Je n'en sais strictement rien Je ne suis plus vraiment en Grepolis Mais voilà Alors Ensuite Je vais vous parler Bah maintenant un peu Bah du coup voilà D'Héracuse Day Donc c'est vrai que j'ai commencé à en parler Je n'ai pas terminé Donc l'Héracuse Day Bah en fait J'attaquais En choisissait une cible En fait j'ai eu une opération Alors souvent avec les membres de mon alliance Mais souvent j'étais le plus gros attaquant de mon alliance En tout cas dans mon secteur Parce que l'alliance était coupée en deux secteurs Donc je vous expliquerai comment fonctionnait l'alliance après Et Et voilà Donc Héracuse Day Toutes les deux semaines environ Je lançais des off Je mettais un maximum de révoltes Pour prendre un maximum de villes Et souvent ça faisait des ravages On va pas se mentir Ça arrivait de prendre 10-20 villes par jour D'OPI Pas par jour Dans toute la semaine C'est juste une fois toutes les deux semaines Je prenais 10 villes quand j'avais les slots Bien sûr Alors souvent l'OPI était Moyennement suivi On va pas se mentir vraiment de mon alliance Mais en même temps la plupart Ils avaient beaucoup moins de temps que moi J'étais étudiant à la fac Alors je le suis encore Mais plus du tout dans le même Enfin plus du tout au même niveau dans l'université C'est à dire que quand j'étais en licence Clairement on va pas se mentir Tout le monde le sait En licence on ne fait pas grand chose Donc effectivement j'avais énormément de temps Des jours où je n'avais carrément pas cours Et qui me permettait des fois de me lever Pendant que les autres étaient au travail Voilà et je les attaquais toute la journée Donc c'est pas très fair play Les gens revenaient du travail à 17h Ils avaient perdu 3 villes Voilà ça faisait pas plaisir Moi ça me faisait plaisir Et surtout l'avantage de ça C'est que ça permettait aux ennemis d'abandonner C'est à dire que les ennemis abandonnaient Et nous on reprenait leur ville quand ils étaient fantômes Alors oui c'est une grosse technique Je dirais pas le mot Mais vous avez compris de quoi je voulais parler J'ai mon ventre qui fait du bruit Je sais pas si vous avez entendu Mais voilà clairement c'était le jeu J'ai envie de vous dire C'est le jeu quand on joue un jeu comme ça Il faut s'attendre à tout voilà tout simplement Alors il faut savoir une petite anecdote drôle C'est que j'avais un ennemi Alors après c'est devenu un allié Forcément les alliances ça va ça va ça part Voilà Alors cet ennemi j'avais le jeudi Le jeudi c'était un jour où j'avais pas cours en fait Pendant ma deuxième année de l'université Et tous les jeudis je savais qu'il partait Qu'il était pas disponible à partir de 9-10h Donc je mettais des révoltes à cette heure là Et surtout j'envoyais mes full BF Pour ceux qui ne connaissent pas Grifoli Vous savez pas c'est quoi une full BF En gros c'est des bateaux feu C'est des bateaux d'attaque Et en gros ces bateaux Bah je les ai envoyés tous les matins Le jeudi Sur ces villes quand je savais qu'il était au travail Donc je me levais à 9h-10h pour le faire Et en gros Dans une full BF On va dire qu'il y a 293 BF Parce que vous avez monté votre ville au maximum Sur Bélérophane en tout cas Donc sur ces 293 J'ai coupé en 3 En gros je faisais en gros 3 attaques de 100 bateaux Et ces 100 bateaux pouvaient toucher Détruire 300 bateaux adverses Mais ce qu'il faut savoir c'est que Sur Bélérophane Et sur tous les autres mondes actuellement Il y avait des bonus Enfin je dis ça j'en sais rien Il y avait des bonus X2 ou X4 Donc c'est à dire qu'en gros Le nombre de combats Contus par rapport à ces unités Qui durent un certain nombre d'heure C'est à dire 12h ou 24h A peu près ça dépend Il y avait même des X6 Mais c'est extrêmement rare Ou X8 Je sais plus les jaunes c'était quoi Mais ceux des événements Et c'était extrêmement rare Donc on avait très 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 peu Alors en gros il faut savoir Qu'en gros avec ces 100 navires J'attaquais les navires ennemis Et j'en tuais 300 Et je visais ces full BF Parce qu'il faut savoir Sur Gréphoulis C'est qu'il y a plusieurs unités Les unités d'attaque et de défense Et du coup les unités de date d'offensive Donc comme c'est Et bah du coup Je leur faisais des dégâts monstrueux Donc c'est à dire que j'en envoyais 100 Et j'en perdais peut-être 20 Et lui il en perdait 300 de son côté Voilà en gros c'est ça Et moi je me faisais 12 000 points de combat Par full BF Comme ça Et du coup je faisais ça peut-être Par 100 villes quoi Ça faisait 1 million de points de combat Rien que sur ça Et en prenant quelques heures Il faut savoir c'est comme ça Que j'ai fait énormément de points de combat Je visais les full offensifs ennemis Donc les villes offensifs ennemis Je les visais en continu Que ce soit même le TRS Le TRS soit c'est pareil Je rentre pas dans les détails Parce que ça va être barbant Pour ceux qui connaissent pas Mais voilà Ce qu'il faut faire vraiment Pour se faire un maximum de points de combat En offensive C'est viser les offres terrestres ennemis Vous les notez quelque part Vous ouvrez le bloc note de Greypolis Et vous mettez Telle ville offensive Telle ville défensive Alors je vous montrerai J'ai peut-être encore mon bloc note Qui est sur Greypolis Il était répertorié par le joueur par mer Il montrait genre Quelle ville faisait ça Quelle ville faisait ça Alors là j'imagine Qu'il doit être complètement plus à jour Il a plus d'un an Qu'il a pas été mis à jour Donc des joueurs ne sont plus là Des villes ont changé de propriétaires Etc Mais je vous montrerai un peu A quoi ressemblait mon bloc note Sur des screens bien sûr Et de cette manière Bah vous verrez De quoi je veux parler Alors j'en pourrais parler De comment j'ai fait les points off Les points def Je les faisais Bah comme je vous l'expliquais En attendant que des grosses OP Se fassent sur moi Ça a marché pendant très longtemps Et j'avais tellement d'adversaires Que j'avais toujours des OP En continu sur moi C'est à dire que même Quand je ne faisais pas d'OP Donc là j'ai ouvert Greypolis Tout le kit Pour regarder Quand je ne faisais pas d'OP Je marquais quand même Des points de combat C'est à dire que Vous voyez Entre ma dernière grosse OP Donc une fois que j'ai plus de ville Ils m'ont lâché la grappe Tout simplement Mes adversaires Mais j'ai continué A faire des points de combat C'est à dire que Entre ma dernière grosse OP Que j'ai subi Et mon arrêt du jeu Donc on va mettre là 11 août 2019 J'ai gagné Voilà environ De 76 à 91 millions Donc on va dire Environ 25 millions De points de combat C'est ça Dans 15 millions 15 millions En l'espace de D'un an Donc 15 millions De points de combat en un an Ça reste énorme Ça fait plus d'un million De points de combat par mois Donc il y avait des mois C'était 2 millions Des mois c'était 500 000 points de combat Voilà on va pas se mentir C'était par rapport à comment Je pouvais jouer Par exemple en décembre Il y a la trêve de Noël C'est un peu plus compliqué Enfin voilà Forcément vous imaginez bien Que c'était pas tous les mois égal Mais plusieurs millions De points de combat par mois Par an Je faisais 15 millions par an Donc 15 millions par an Il faut s'imaginer que c'est énorme Ça fait 60 millions En 4 ans par exemple C'est absolument énorme Je vous le revoir encore J'aurais dépassé largement Les 100 millions de points de combat Donc là actuellement j'en suis à 92 millions Il faudrait s'imaginer que J'en serais plutôt aux alentours De 110, 115 peut-être Voilà Parce que j'aurais eu plus de villes Donc on pourrait peut-être même imaginer le 120 Parce que plus on a de villes Plus on peut attaquer Plus on fait de points Voilà forcément Donc voilà Donc là c'était la partie Comment j'ai fait une fois de combat Donc ça peut vous servir d'astuce Donc en gros Gardez-vous des villes Très très bien protégées Mettez des coups de 20 000 50 000 100 000 birèmes Sur ces villes Et attendez que ça tape dessus En fait ça finira Les ennemis vont repérer ça Ils vont pas pouvoir s'en empêcher De taper Ils vont essayer de se tourner Ce qu'ils aient dans la journée Pour se faire des points off Ce qu'ils se feront pas assez de points off Par rapport à vous Combien de points de def vous allez vous faire Donc c'est ça qu'il faut viser Voilà tout simplement Donc c'est comme ça Moi j'ai fait le maximum De mes points de défense Je suis passé actuellement J'étais passé de 10 millions A 60 millions de points def En l'espace d'environ 6 mois Voilà Donc le temps de perdre Toutes les villes Que j'avais sur les territoires ennemis Tout simplement Une fois que j'avais plus 6 billes Bah j'ai tout Tout perdu Je me suis installé ailleurs Mais ça m'a posé absolument Qu'un problème Car j'ai fait le déménagement On va dire Soit à l'époque Je devais avoir peut-être 300-400 billes On a peut-être 50 qui étaient en danger Les autres j'étais donné à des alliés Donc ça n'a strictement Rien changé pour moi Au final Et je me suis installé Avec les gens de mon alliance Alors transition parfaite Maintenant je vais parler De mon alliance Alors je n'ai aucun texte Donc la vidéo peut vous paraître Un petit peu Un petit peu dans n'importe quelle ordre Mais voilà Je vais vous parler de mon alliance Qui était le Saint-Empire Racaussien Alors Vous vous doutez de vous venez le nom Le nom Bah il vient de moi Tout simplement en fait Et du coup Bah je vais vous montrer un peu A quoi correspondait mon alliance Alors j'avais une alliance Et tout le monde devait m'appeler Majesté Empereur Et ça marchait C'est ça le pire C'était drôle En fait on était là juste pour se détendre Sans se prendre la tête Et on avait fait une alliance A ma gloire totale en fait C'est à dire que tout était à ma gloire Genre tout La description parlait de moi Les joueurs parlaient moi Alors je vais vous mettre quelques screens De joueurs qui parlaient de moi Vous voyez Il y a des joueurs par exemple là Je prends le profil d'André Porto Qui est un membre de mon alliance Très sympa d'ailleurs Qui est le plus impressionnant Le plus beau Le plus sage Le plus incroyable Le plus modeste Et oui je parle bien sûr De Racus le sublime Alias Racus la terreur Alias Racus le modeste Je vous mets d'autres screens Donc je vous mets dessus d'Artemis Artemis qui était un leader de mon alliance Un des tous Le tout premier membre de mon alliance Si je n'ai pas de bêtises Enfin en tout cas Qui était le premier actif C'est à dire qu'il a quitté l'alliance A laquelle j'appartenais avec moi Pour fonder cette alliance Nous avons aussi Attila Attila qui est un membre de la colonie Donc je vous parle De ce qu'est la colonie après Parce que vous pouvez voir Qu'il n'est pas dans la même mère que nous Il était en mère 69 Alors que nous étions plutôt aux alentours De la mère 31 22 etc Donc Attila qui est mis Par l'âge près de serment à l'agence A notre sainte empire machin Et à notre emprère Racus Nous avons aussi le profil de Jérôme Voilà qui parle de moi Donc bien sûr je vous laisserai Je parle un petit peu Histoire de De faire durer le screen à l'écran En fait tout simplement Donc à ce que vous pouvez mettre en pause au pire Le screen de Red Sin Red Sin qui a été mon bras droit Pendant très longtemps dans l'alliance Actuellement je sais qu'il ne joue plus au jeu Vous voyez il y a même des villes Qui ont mon nom Je fais ça en train de voir En même temps je n'avais pas vu Le screen date de je ne sais pas quand non plus Donc il n'est peut-être pas ce classement Etc bien sûr Mais voilà Racus un jour Racus pour toujours Et voilà juste quelques screens J'en ai pas beaucoup Enfin j'ai pas pris beaucoup de screens A l'époque Je me disais bon On s'en fout un peu Mais voilà j'ai quand même pris quelques screens Une fois je m'étais baladé J'ai fait tiens Je vais prendre les screens Des membres de mon alliance Qui ont ça Donc il faut savoir que dans l'alliance On était à environ 30 Donc là je vais aller sur le gré plus du clé De mon alliance Alors elle existe encore actuellement C'est que les Vistiges Rackusien Nous sommes 3 C'est à dire qu'il y a moi Ex Popnat Qui était un membre principaux Et Guanabara qui joue encore Qui était un membre principaux de l'alliance Donc nous sommes 3 Il y a juste Guana qui joue encore Les autres sont partis Et en fait clairement je leur ai dit Voilà il faut Il faut que vous partiez Parce que tout simplement Je ne joue plus Il faut savoir qu'alliance On a été classé quand même 9ème du classement général des alliances Ce qui est un classement Très 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 bien Alors au maximum Et au maximum de points L'alliance c'est 92 millions de points Ce qui correspond à environ 6000 villes Ce qui est exceptionnel Enfin Pour les autres pontes c'est exceptionnel Pour Bélerophone C'est pas si exceptionnel Que ça on va pas se mentir 92 millions de points Mais c'est une très bonne alliance Je vous mettrai la carte Vous voyez on était Très bien étalé Alors avant de la carte Excusez moi Je vous mettrai la carte Je vous parlais des meilleurs classements qu'en une Donc nous étions 13ème alliance combattante 13ème alliance attaquante Et 10ème défensive Pourquoi nous avons des classements Aussi moins Enfin aussi peu classé Alors que pourtant On rigolait bien On jouait bien etc C'est tout simplement Parce que les alliances Qui étaient là avant nous Etait sur le jeu depuis 6 ans Alors que nous Nous avons créé cette alliance En les alentours de 2016-2017 Si je ne dis pas de bêtises Est-ce que ça ne serait pas marqué L'alliance a été clôt Alors en 2017 En août 2017 Alors forcément Enfin c'est des gens de 2012 Même si actuellement Ils étaient moins actifs que nous Sur la durée Ils avaient marqué énormément de points On ne pouvait pas les rataper En fait Donc on était mal classé Voilà ça C'est pas un problème Mais voilà On avait quand même L'alliance Ça veut dire qu'en un an On avait quand même marqué 150 millions de points de combat Enfin 149 millions À ce que je vois Alors ça a peut-être Augmenté un petit peu Par rapport à quand j'ai arrêté Mais en gros On avait marqué plus de 100 millions De points de combat En l'espace d'un an Ce qui est énorme On ne va pas se mentir Alors dans l'alliance Voyez que nous avons Plus de conquistes Que de perdus Alors après Perdus Ça a beaucoup augmenté À cause de mon arrêt du jeu Donc il faut imaginer Qu'un statistique Était un peu meilleure A l'époque en tout cas Je vous montre un graphique Donc l'alliance Voyez qu'elle avait grandi Après la chute De par rapport A quand je suis parti Mais vous allez voir Excusez-moi J'en suis un message discord En même temps Mais vous allez voir Qu'effectivement L'alliance avait atteint Un point très très haut En juillet 2019 En fait Où je suis parti L'alliance était littéralement A son maximum Comme moi Enfin J'ai tout arrêté J'en étais à mon apogée Voilà Mais Mais c'est le jeu J'avais plus envie de jouer Et voilà J'avais pas me forcer C'était il y a quelques temps Que je n'avais plus envie de jouer Et au point de combat Je vous mets le graphique aussi Bien sûr Vous voyez qu'on a eu Beaucoup de points d'eff Surtout grâce à moi Mais ensuite On s'est beaucoup rattrapé Sur l'attaque On a Depuis que j'avais arrêté On a un petit peu Par 4 nos points d'attaque Entre août 2019 Et Mon arrêt en juillet 2019 On est passé de 10 à 40 millions De points d'attaque Donc on a énormément Rattrapé les points d'attaque Niveau membre Qu'on voulait voir Alors souvent On était aux alentours de 30 membres Une trentaine Peut-être quarantaine À un certain moment Niveau de l'alliance De quoi je pourrais vous parler D'autant Maintenant je vous parlais Des cartes Tout simplement Des cartes de l'alliance Alors excusez-moi Je me remets en même temps Alors je vous montrerai aussi En même temps sur le jeu Donc quand il n'y a pas les cartes Des gameplay Enfin ça veut dire Je vais essayer de Prendre des screens du jeu Et vous allez voir Un moment par exemple Bah là je vais mettre La liste des membres Les remerciements Des membres de l'alliance Bien sûr Car bah Merci à eux tous Notamment à tous les membres De l'alliance Alors je ne vais pas Tous citer Ils sont tous écrits Mais voilà Tous ceux qui seront écrits C'est les membres Que je tiens à remercier Et qui ont été Des membres principaux De l'alliance Depuis toujours Donc là je vais prendre Une carte de l'alliance Alors j'ai une carte Qui date de Juin 2019 Donc un mois avant Que j'arrête Donc vous pouvez voir Que l'alliance Principalement l'alliance C'était concentré En mer 31 Et 41 Avec Donc on était Premier dans ses mers On était largement En tête dans ses mers Ah peut-être Mer 31 On était en égalité Avec les dark Je ne sais plus Mais bref On était extrêmement bien Classé dans ses mers Et puis avouez Qu'on avait beaucoup D'invasions en cours Donc c'est à dire Notamment en mer 32 Qui était la mer Où il y avait plus de combats Mer 32 Il y avait des combats Mais pas tellement Nos adversaires N'étaient pas Pas énormes Mer 42 Il y avait des combats C'est là où on était En cours d'avasion Actuellement Enfin où on envahissait Nos ennemis Actuellement Qui était en chute libre Total Fasse à nous Vous pouvez voir Qu'il reste des relents De territoire Nos alentours Des mers 22 23 Etc Pardon Excusez-moi 23, 24 Etc Donc ça c'est des restes Parce qu'avant On est d'ici Notre mère principale À l'époque Qui était ici Donc ceci Ce sont des restes De ville Alors pas forcément Les miennes Peut-être d'autres membres De l'alliance Mais voilà C'est ce qu'il faut s'imaginer C'était des restes Et là Il y a la fameuse colonie Donc c'était ce petit territoire En bas Donc ce petit territoire En bas Qui était la colonie Donc en mer 59 69 En gros Et qui était dirigé Dernièrement par Raito Raito Maéfer Qui était le leader De la colonie Alors c'était le deuxième Leader de la colonie Le premier avait arrêté Donc en fait C'est simplement Un joueur qui nous avait rejoint Alors c'était appelé BB777 Qui était un ancien joueur Qui était ami avec moi Il avait arrêté Il avait reprimé Loin de chez moi Et je l'avais rejoint Tout en bas en fait Et on avait développé En fait Pour la base Pour déconner Mais à la fin On avait peut-être Quelques joueurs A la fin Du coup il y a un peu moins Mais on devait dire Entre 5 et 10 joueurs En continu Qui jouaient là Et on avait quand même Quelques centaines de villes Donc on était devenu Une puissance importante Dans ce secteur là En fait Tout simplement Voilà Alors que ça partait D'un délire C'était la colonie Et voilà Alors c'est ça en fait Notre alliance C'était un peu éparpillée Comme pouvait le voir Mais surtout Dans le nord-ouest Et ensuite Bon en fait Tout simplement On rigolait bien En fait On n'est pas forcément De Enforcer personnaliaire On jouait On rigolait En fait On rigolait bien Etc Et c'était le but principal Et c'est pour ça Que j'ai mis cette alliance En fait J'ai quitté des alliances Qui étaient un peu trop sérieuses A mon goût Pour faire une alliance Où on rigolait beaucoup Et ça c'était vraiment Vraiment très amusant Donc là En même temps Bien sûr Vous avez Ce qui défile On va dire L'évolution de l'alliance De mois en mois Donc vous pouvez voir Il y a eu des gens Qui ont rejoint Et qui sont partis Donc c'est pour ça Que des fois Il y a des gros changements En fur et à mesure des mois Mais voilà Donc voilà C'était un peu ma vidéo Qui expliquait Comment je suis devenu Top 1 Grepolis Donc en def France Mais voilà C'était assez sympa à faire J'avais envie de garder Une petite trace de ça De vous expliquer un peu Pourquoi Vous avez plus une nouvelle Sur moi de Youtube Entre 2014 Et 2020 En gros J'avais joué à d'autres jeux Entre temps J'ai eu le temps De jouer à d'autres jeux Et de devenir top 1 France Sur 42 000 joueurs Donc voilà C'était vraiment très sympa Donc Pour les joueurs de Grepolis Qui passeraient par là Peut-être vous pouvez continuer A me suivre Voilà Vous pouvez regarder Nos autres vidéos Qui n'ont rien à voir Pour mes abonnés classiques On va dire Qui passent ici Bah voilà Je ne suis pas que un noob J'étais aussi un grand joueur Alors Certains sur Grepolis Ils vont me considérer Comme un noob Je le sais bien Il y a beaucoup de rageux aussi Mais Voilà Un peu Voilà Ce que j'ai pu faire Entre 2014 et 2019 En gros Sur les jeux vidéo Sur ce Je vous souhaite Actuellement Je vous dirai Un bon confinement Nous sommes en avril 2019 Mais voilà Si vous avez aimé N'hésitez pas à lâcher Un petit commentaire Un petit like Venir me parler Dans les commentaires Etc Si vous voulez peut-être Plus de conseils Plus de détails Sur ce qui s'est passé Bah je vous invite aussi Pareil à m'envoyer Un commentaire Ou un message Alors je ne sais pas trop Comment on fait Un message sur YouTube Mais Plutôt on va Plutôt dire un commentaire Ou alors passer sur le Discord Il y a un Discord Donc il est dans les commentaires Dans la description Il y a un Discord Donc si vous voulez passer Et le voir Vous pouvez toujours venir me parler Donc voilà Donc n'hésitez pas Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Au revoir à tous